Pourquoi vos prières ne sont pas répondues ? Vous vous sentez comme si l'univers vous a oublié et qu'il y a des luttes contre les flammes jumelles tout autour ? Pourquoi vos manifestations ne se produisent pas et comment vous pouvez y remédier ? Beaucoup de flammes jumelles travaillent pendant des années pour essayer de se réunir harmonieusement, mais il semble que peu importe ce que vous essayez, ça ne marche pas. La réunion ou l'union ne se produit pas, peu importe ce que vous souhaitez ou visualisez ou priez. Tout d'abord, ce n'est pas quelque chose que l'univers ou vos guides font pour vous tester ou pour vous apprendre la patience. Une fois que votre énergie est alignée, les choses peuvent se produire presque du jour au lendemain. Les vraies raisons pour lesquelles les choses ne se passent pas, comme vous le souhaitez, sont à la fois plus simples et plus compliquées que cela. Premièrement, sachez que ce n'est pas l'univers ou la faille de vos guides. La plupart du temps, nous bloquons l'aide, l'amour, la positivité et les miracles que les guides et l'univers travaillent pour nous apporter. Ils travaillent pour vous obtenir exactement ce que vous demandez, mais vous-même peut-être, vous avez bloqué tous leurs efforts. Voici comment cela fonctionne. Lorsque nous envoyons l'intention que nous voulons quelque chose, cela est transmis énergiquement à l'univers et l'univers nous envoie la réponse, l'accomplissement de notre souhait ou désir. Mais ce qui arrive le plus souvent, c'est que bien que la réponse soit retournée, une fois qu'il atteint notre champ d'énergie, il ne peut pas passer à travers. C'est envoyé, mais nous sommes incapables de le recevoir. Donc, est-ce que votre blocage est invisible à l'amour et au miracle ? Imaginez qu'il y ait une porte d'écran énergique entre vous et l'univers. Vous avez vous-même, inconsciemment, mis en place, cette porte pour éloigner les mouches et les moustiques, problèmes, dangers. Mais ce que fait aussi la porte de l'écran, c'est d'éloigner les papillons et les lucioles, miracles, solutions aux problèmes, amours, dons d'énergie, synchronicité. Comme vous pouvez le voir, c'est un gros bloc lorsque vous demandez des choses de l'univers. La vérité est que vous-même pourriez être la raison pour laquelle l'amour ou l'abondance ne se produit pas. Vous pourriez bloquer inconsciemment les choses même celles que vous demandez. Comment vivre une ouverture au miracle ? Nous sommes destinés à vivre dans l'amour et l'abondance, et à être connectés dans la positivité, afin de soulever les vibrations énergétiques sur Terre, mais souvent nous ne faisons pas l'expérience de la vie de cette façon. Il est temps de recâbler nos filtres d'énergie pour enfin permettre aux bonnes choses d'y passer. Imaginez toutes les choses sur lesquelles vous avez travaillé, toutes les intentions et les souhaits que vous avez envoyés. Les résultats et les réponses sont là-bas en attendant que vous soyez bien ouverts. Alors, ouvrons-nous une fois pour toutes, afin que les miracles puissent enfin nous atteindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !